Je vais faire une présentation un petit peu, ça peut bien comprendre d'où je parle et d'où je parle. Donc effectivement, comme tu l'as rappelé, j'ai écrit un livre sur la philosophie de la technologie, vu d'un point de vue de l'intérêt que vous devez avoir pour les visions populaires de la technologie. Non, non, pas rien. Vous ne vous entendez pas ? Le haut-parleur est caché par le meuble. Il faudra peut-être enlever le meuble. C'est un peu comme ça. C'est mieux tout ça ? Comme ça ? Oui, déjà. Déjà, arrête. Donc voilà, effectivement, deux ouvrages sur la philosophie de la technologie, vu d'un point de vue, on va dire, croisement entre la philosophie et l'intérêt pour la pop culture. Et une autre raison pour laquelle j'ai une motivation personnelle d'intervenir dans ce débat, c'est que ma propre fille, alors ça c'est indépendamment du fait que je n'ai pas d'occupation pour la technologie et la philosophie de la technologie, c'est le fait que ma fille est dotée, est sourde, et est munie d'un implant cochléaire. Donc je sais que c'est quelque chose qui fait assez débat dans la communauté sourde. Et bon, voilà, comme il y a le thème après sur la question de la plante cochléaire, voilà, moi, disons qu'on a ce cas particulier en ce qui me concerne, mais ça n'a pas été fait, je le dis tout de suite, dans des visées transhumanistes. C'est vraiment pas pour faire un objet d'expérience, je crois que ça aurait pu être intéressant peut-être, mais bon, c'est pas le but premier, c'est vraiment indépendamment, c'est le fait de, vous savez, les médecins ont proposé ce pas, et puis bon, on est rafraîchissant, voilà, mais je sais très bien que c'est problématique. C'est d'autant plus problématique que sur la question du transhumanisme et de l'augmentation, il n'y a pas énormément de cas concrets aujourd'hui. Finalement, on parle beaucoup, on a parlé du transhumanisme pendant, comment, hier, demain et aujourd'hui, mais les cas concrets d'augmentation transhumaniste, il n'y en a pas énormément. On connaît Oscar Pistorius, par exemple, pour l'avoir vu à la télé, et puis si on doit énumérer un certain nombre d'améliorations concrètes qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas simplement des rêves, en ce qui concerne l'orgue augmentée, je ne porte pas des recherches sur l'ADN, etc., mais en ce qui concerne des choses concrètes, en gros, il y a les membres bioniques et l'oreille bionique aujourd'hui, donc l'implant cocléaire. On parle beaucoup, vous le savez, du globe oculaire bionique, mais, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'aveugle qui a recouvré la vue, grâce à ces moyens. Je sais qu'il y a des augmentations, enfin, des expériences d'augmentation qui existent là-dessus, enfin, ce n'est pas d'augmentation, c'est de réparation, mais c'est encore, on va dire, en chemin et assez éloigné. Donc voilà, l'implant cocléaire, c'est un cas concret. Alors, c'est ça qui a motivé, en quelque sorte, ma réflexion là-dessus, indépendamment au départ de mon penchant personnel pour la philosophie de la technologie. C'est le fait que, concrètement, j'ai été confronté à ça. Et quand on lit la littérature sur la question du sens humanisme et la question de l'éthique à l'égard du handicap, on voit que le cas de la scientité est un cas tout à fait central. Vous avez un certain nombre, par exemple, d'études qui commencent par l'évocation d'un cas qui a fait beaucoup parler de lui. Aux Etats-Unis, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est le cas d'un couple de lesbiennes aux Etats-Unis qui a décidé de tout faire pour avoir un enfant sourd, parce qu'elle n'avait été sourde. Et donc, là, ce n'est pas la question d'augmentation, enfin, en tous les cas, c'est pas comme ça qu'on perçoit immédiatement le transhumanisme. Elles ont fait ce choix de choisir un donneur dont elles se sont assurées, de la meilleure manière possible, qu'il était sourd. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont pris un donneur qui a quatre générations de sourds dans sa lignée. Et donc, elles ont maximisé les chances d'avoir un enfant sourd. Et ça a marché. Donc, effectivement, elles voulaient avoir un enfant sourd, elles n'ont ni un enfant sourd. Donc, pour elle, par exemple, ce couple de lesbiennes, il a plein en coquillère, c'est sûr que c'est pas du tout au programme, puisque c'est exactement l'inverse qu'elles voulaient. Et donc, voilà, là, ça pose une question éthique, cruciale, qui est l'objet de nombre de réflexions là-dessus. On parle du transhumanisme, mais il y a des gens qui ne veulent pas le transhumanisme, qui voudraient peut-être ce qu'on va considérer comme l'inverse. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est au cœur, évidemment, de la réflexion, on va dire, philosophique là-dessus. Est-ce qu'elles ont raison ? Est-ce qu'elles ont tort ? Des gens ont écrit pour dire que c'était scandaleux. C'est ce couple de lesbiennes et, autrement, ont voulu avoir un enfant sourd et a réussi à l'obtenir. On va dire que la question est ouverte et que la réflexion est là-dessus aujourd'hui. Alors, très brièvement, pour donner ma position sur le transhumanisme, les différents sens possibles du transhumanisme, mon idée, c'est que par transhumanisme, alors, deux termes qui sont proches, dont on parle, je sais que certains sont châteauilleux sur le fait de mélanger transhumanisme et post-humanisme, on considère que post-humanisme, c'est complètement différent. Bon, il me semble que, quand même, on pourrait peut-être faire un lien, expliquer... Je ne sais pas si je parle vite, donc c'est pour tenir dans 30 minutes. OK. Dans la définition que je pourrais donner, selon moi, du transhumanisme, il y en a plein, donc, je crois qu'il y a trois grandes caractéristiques du transhumanisme et que je crois l'avoir perçue. Donc, on en a parlé longuement, il y a l'allongement indéfini de la durée de la vie. Deuxièmement, me semble-t-il, la fusion progressive de l'homme et de la machine et ce qui va avec le développement fulgurant d'une intelligence artificielle bien supérieure à l'intelligence humaine. C'est la vision que j'ai de ce qu'on peut appeler le transhumanisme. Alors, l'allongement indéfini de la durée de la vie, on en a parlé hier assez longuement, avec des intervenants qui se sont spécialisés là-dedans. La fusion progressive de l'homme et de la machine, c'est un petit peu, on va dire, ce que l'on voit aujourd'hui, donc, avec les prothèses biologiques et ces choses qui, encore une fois, sont très, très restreints. Le nombre de cas qui existent concrètement est très restreint, mais, bon, il y en a quelques-uns, pour vous citer, et donc, c'est en chemin. On va dire que c'est l'idée que comme ça existe déjà, ces cas-là, ça nous laisse penser que, ben, prendre, sinon, l'audition peut-être, du moins, une certaine partie de l'audition avec l'implant cochléaire à des sourds, c'est quelque chose qui est tout à fait, je vais mettre le terme entre guillemets, parce que c'est toujours un peu embêtant de l'employé, mais c'est vraiment relativement révolutionnaire. Pendant des siècles, on n'a jamais pensé que c'était possible, et l'idée qu'aujourd'hui, on a des cas concrets, alors, ça marche, ou ça ne marche pas, l'implant cochléaire, encore un fois, moi, j'ai vu des cas concrets d'enfants qui ont été appareillés très tôt, très, très jeunes, et qui, aujourd'hui, ont une récupération, ils sont surcomplets, vous savez qu'il y a des degrés dans la médicalisation de la surdité, on va dire qu'il y a surprofonds, surlégers, bon, des enfants qui sont surprofonds de naissance, qui ont été appareillés très tôt, et qui ont une récupération qui est assez impressionnante, au sens où, aujourd'hui, vous ne sauriez pas les distinguer, à première vue, d'un entendant. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et donc, cette fusion progressive de l'homme et de la machine, c'est quelque chose qui existe déjà à l'état embryonnaire, mais déjà très impressionnant. Et donc, le troisième point, bon, là aussi, il y aura sans doute l'occasion d'en parler, qui me paraît être un point tout à fait crucial dans la question du transhumanisme, puisque c'est par l'augmentation aussi des facultés d'intelligence artificielle, c'est parce que les processeurs sont extrêmement miniaturisés et efficaces aujourd'hui, que des enfants peuvent entendre avec l'implante prière, même si c'est, pour certains, beaucoup moins réussible. Je prends presque de le dire, je suis tout à fait lucide là-dessus, il y a des enfants pour lesquels ça ne marche pas tellement. Donc, vous voyez, quand on parle de transhumanisme, il faut savoir que concrètement, du point de vue médical, les situations sont très variées. Il y a des cas où ça marche très bien, comme je l'ai vu, il suffit de se renseigner, et des cas où ça marche vraiment moins bien. Où, finalement, même avec l'implantation, les enfants développent naturellement ce qui est leur langue, on va dire en quelque sorte maternelle, qui est la langue des signes, et ils y reviennent spontanément, parce que ça ne marche pas, alors que pourtant, cette augmentation est ici. Donc, peut-être que c'est un problème de développement de l'intelligence artificielle, des processeurs, je n'ai pas encore au point. En tout cas, voilà ce qui me paraît être le point intéressant à retenir là-dessus. Alors, je passe très vite, j'avais l'intention d'en parler plus longtemps, est-ce que le transhumanisme, c'est le plus humanisme, c'est juste une question de définition, c'est assez secondaire. Il y a un livre qui est paru l'année dernière, « Human nature in an age of the technology », qui est de Tamar Charron, qui est, à ma connaissance, philosophe à l'université de Maastricht, et qui, comment, essaie de délimiter l'essence, le grand sens du terme post-humanisme. Il y aurait, selon elle, quatre grandes dimensions du post-humanisme. Le post-humanisme libéral, pour le définir rapidement, c'est le post-humanisme qui se développe, dans les démocraties modernes, et qui pense que le marché est ouvert à chacun de pouvoir acheter des améliorations personnelles. Et donc, dès que le post-humanisme doit se développer dans un contexte où chacun va user de son droit pour, par exemple, augmenter ses capacités, et déjà, par exemple, pour réparer, peut-être que tous les régimes ne permettraient pas, par exemple, ça coûte très cher aussi, mais il y a quelque chose comme un plan cocléaire. Bon, donc, post-humanisme libéral, on voit ce que c'est. Le post-humanisme dystopique, c'est, en gros, peut-être que les termes ne sont pas extrêmement bien choisis, c'est plutôt ce que j'appellerais, moi, la critique du post-humanisme. C'est ce qui est très développé aujourd'hui, comme en France. Vous savez que la philosophie de la technologie est essentiellement, on va dire, en grande partie, encore une fois, peut-être, entre guillemets, mais on semble que le terme est assez juste technophobe, dans le sillage d'un philosophe comme Martin Heidegger, qui a fait une critique extrêmement connue de la technologie, et beaucoup de philosophes qui sont venus après, comme Hans Sionas, par exemple, d'Utter Sanders, ont écrit des ouvrages qui sont très critiques à l'égard de la technologie, et le post-humanisme dystopique, qu'on peut appeler aussi critique du post-humanisme, un exemple très simple, très connu, peut-être en France, c'est l'ouvrage de Jean-Michel Bénier sur « Donneur les post-humains », qui est assez représentatif, on va dire, d'une critique du mouvement post-humaniste, qui parfois, on va dire, n'est pas forcément aussi argumentée qu'elle devrait l'être, mais qui existe et qui est assez répandue. Le post-humanisme radical, c'est encore autre chose, ça serait peut-être une tendance, par exemple, à illustrer par Donna Araouet ou les féministes anglo-sapsons, qui consiste à, on va dire, penser, vous avez une question là-dessus, enfin, une illustration de ça, dans l'exemple de Gabrielle Börth, qui nous parlait hier de cette femme qui avait décidé de s'implanter dans le bout des doigts des moyens d'augmenter ses sensations, et qui était au-delà du genre, qui pensait qu'il allait aller au-delà du genre, elle ne voulait pas se faire appeler « il » ou « elle ». Bon, le post-humanisme radical, c'est cette idée que ce n'est pas seulement une question d'augmentation technique, le post-humanisme, c'est encore autre chose, c'est brouiller les frontières, critiquer les, on va dire, les grandes catégories plus belles. Et le post-humanisme méthodologique, dernière catégorie, ce serait la critique universitaire, l'étude universitaire, mais sans point de vue a priori négatif du post-humanisme. Alors, pour aller vite, il me semble que, voilà, on peut appeler ça donc l'anti-post-humanisme, plutôt le post-humanisme dystopique, et le post-humanisme auquel je pense pouvoir apprécier le transhumanisme, ce serait plutôt donc, en gros, le post-humanisme libéral, avec cette question qui serait posée dans le colloque d'aujourd'hui, par exemple, qui est de savoir si, finalement, le libéralisme, le post-humanisme libéral, ne pose pas quelques questions quant au fait que, peut-être, les inégalités, par exemple, s'accroissent dans un régime libéral, et que peut-être, il faudrait faire entrer dans ce transhumanisme une dimension qui ne se réduit pas à ce qu'on pourrait identifier au post-humanisme libéral, donc l'augmentation par ses propres moyens, en fonction aussi de ses capacités financières, et qu'il y aurait peut-être, on va dire, une nécessité, faire intervenir, ou faire, comment, d'intégrer une justice sociale dans cette idée du post-humanisme. Donc, le transhumanisme, à la française, en quelque sorte, si on pouvait dire ça, ce serait le post-humanisme libéral matiné de critiques sociales et de justice pour tous. Voilà. Alors, voilà, il faudra tout savoir de quoi je parle quand je parle du post-humanisme, puisque le post-humanisme dont je parle ici, c'est, en gros, ce que j'identifie au post-humanisme libéral ou à peu près, et que l'on peut peut-être traduire par le terme transhumanisme. Alors, je vais aller vite. Le post-humanisme, enfin, la question qui m'intéressait, c'était pourquoi le post-humanisme, dans l'optique, notamment, justifiait, par exemple, quelque chose comme l'implantation et l'idée de justifier quels sont les arguments qu'on peut utiliser en faveur, on va dire, de l'augmentation. Déjà, de la réparation et de l'augmentation. Et dans le débat qui suivra après, notamment, il était question de parler, de savoir si la médecine, doit aujourd'hui considérer que fait partie aussi de son essence, l'augmentation. Est-ce qu'on doit uniquement réparer, soulager la douleur que l'on est médecin ou bien est-ce qu'on doit aussi considérer que l'augmentation fait partie des choses qui font, qui doivent être faites par la médecine. Alors, dans cette interrogation, qu'est-ce que veut le post-humanisme et comment est-ce qu'on peut le justifier, il y a un ouvrage fameux, vous l'avez reconnu, c'est Nick Bostrom qui, dans son texte célèbre, se pose des questions comment, pourquoi est-ce que je vais être, pourquoi devenir un post-humain, qu'est-ce qui peut nous justifier le fait d'être un post-humain. Alors, il y a trois, si vous vous rappelez bien du texte, trois grandes raisons que donne Nick Bostrom. Il le justifie en disant que il y aurait trois grandes motivations pour devenir post-humain, qui ne sont pas forcément exhaustives de toutes les raisons qu'on peut donner, mais qui sont intéressantes. La première, c'est Elfspan, c'est-à-dire, on pourra traduire par l'espérance de vie en bonne santé, non seulement augmenter la durée de la vie, la longévité, mais augmenter le fait que cette vie se passe en bonne santé. La cognition, c'est le fait d'augmenter les capacités intellectuelles et l'émotion, qui est peut-être un petit peu plus complexe à délimiter et qui est l'idée de pouvoir peut-être s'ouvrir à d'autres dimensions de l'émotion. Et donc, et notamment, par exemple, vous avez vu la référence à Julien de Sabolescu, l'idée que certains post-humanistes aujourd'hui, penseurs du transhumanisme, réfléchissent à l'idée que peut-être, moralement, on devra aussi augmenter nos capacités. Il ne s'agit peut-être pas seulement d'augmenter nos capacités d'un point de vue technique, mais d'un point de vue aussi moral. Alors, les raisons que donne Bostrom, j'aurais bien voulu les développer, mais on va faire plus vite, sont de dire que, par exemple, quand on y réfléchit, finalement, je vais prendre le premier cas, très simplement, beaucoup de gens, quand on leur demande combien de temps voudriez-vous vivre, vont dire, par exemple, 90-100 ans. Et en réalité, si on y réfléchit bien, on peut se dire qu'ils ne se posent, enfin, ils ne se posent cette limite, ils ne donnent cette limite de 90-100 ans que parce qu'ils ont la perspective de la fin de la vie qui, aujourd'hui, est accompagnée de souffrances, de difficultés, etc., de tout un tas de diminutions de l'organisme, alors que si eux-mêmes, si on posait à ces gens la question, mais qu'eux-mêmes imaginaient des conditions de vie bien meilleures pour ce qui est de la fin de vie, on peut supposer qu'ils seraient favorables pour une augmentation beaucoup plus longue. Et d'ailleurs, quand on parle à des personnes qui ont un âge vénérable et qui sont relativement en bonne santé, elles n'ont pas, pour la plupart, l'intention de mourir très rapidement. Et donc, on a de bonnes raisons de penser et Nostrom a connu les raisons de penser qu'il y a en fait un tas de motivations qui vont dans le sens du post-humanisme. Il étudie aussi dans son texte tout un ensemble de contre-arguments, ce n'est pas uniquement un plédoïe en faveur du post-humanisme, et il montre à chaque fois que ces arguments ne sont pas suffisants. En tous les cas, vous pouvez les dépasser. Que, par exemple, on peut critiquer effectivement le fait de s'augmenter en disant que ce que dit Bostrom, c'est que, par exemple, effectivement, ça peut faire peur cette augmentation radicale et lui, il conseille un certain nombre d'étapes. Par exemple, procéder lentement, que les changements aient lieu sur une longue période de temps. et si on progresse comme ça, si on met en place ce phénomène, cette entrée dans le transhumanisme de manière progressive, on devrait, petit à petit, voir s'effacer les réticences à l'égard du transhumanisme. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'en réalité, les raisons que l'on peut avoir en lisant Bostrom de choisir le post-humanisme ne sont peut-être pas entièrement convaincantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent des contre-arguments aux arguments, mais est-ce qu'il y a une véritable nécessité de devenir post-humaniste ou d'entrer dans le phénomène, enfin, dans le transhumanisme, l'idée que, petit à petit, ce qui est en jeu, c'est notamment l'altération peut-être de la nature humaine. Le fait qu'il y aura une naissance humaine qui, en changeant par exemple la durée de la vie, va faire que l'homme qui est peut-être par essence déterminé à vivre, on va dire, au maximum 120 ans, va se voir, transformer dans sa nature profonde si on lui adjoint des durées de temps beaucoup plus longues. Est-ce que c'est encore un homme, un homme qui vit 190 ou 200 ans ? Est-ce que c'est encore un homme commun, on peut arrêter le terme d'homme ? Et donc, finalement, il me semble que si l'on veut véritablement trouver une justification au transhumanisme, moi j'en propose, notamment aux critiques très fortes du transhumanisme qu'on peut trouver de la part d'auteurs. Alors, un exemple très simple, ça a été cité hier parce que c'est effectivement un argument très fort qui revient très souvent. C'est l'argument célèbre de, comment, Francisco Puyama, dans son livre La fin de l'homme, qui pose la question de l'égalité qui existe dans les sociétés contemporaines. Nous vivons dans la société démocratique sur la base de l'état de droit dans la mesure où les gens ont des droits égaux. Mais avoir des droits égaux suppose une égalité au moins relative des personnes. Si des gens apparaissent qui ont une durée de vie bien plus longue que la durée de vie ordinaire de l'homme, est-ce qu'ils mériteraient encore d'avoir les mêmes droits que nous ? Et est-ce qu'on ne risque pas de faire éclater la société en créant des phénomènes comme ça, un contrôlé d'augmentation humaine dans toutes les dimensions qu'a cité et d'Ostom. Il me semble que c'est des arguments très forts, que si on en reste à la somme des arguments qui ont lieu aujourd'hui, qui sont produits aujourd'hui contre le transhumanisme, il est peut-être difficile de le justifier en serrant. C'est-à-dire, on va trouver de bons contre-arguments, mais on ne va pas forcément trouver quelque chose qui soit absolument nécessaire pour arriver à l'idée du transhumanisme ou que l'augmentation, le changement de la nature de l'homme soit nécessaire. Alors, l'idée que j'avais et qui me parait intéressante, c'est de proposer une vision beaucoup plus radicale. Ce que fait Nostrom, c'est de partir au fond d'une idée communément partagée qui consiste à dire qu'au fond, ce que pense Nostrom, c'est que vivre c'est bien, mais si on vit plus longtemps et en bonne santé, c'est mieux. Il me semble qu'on pourrait partir de l'opinion tout à fait inverse. Je vais très vite pour assister tout un tas de philosophes grecs par exemple, qui ont remis en question le fait que l'existence soit forcément une bénédiction. Il y a un penseur qui me paraît intéressant aujourd'hui là-dessus, qui n'est pas très connu même dans le monde anglo-saxon et son livre n'a pas été traduit en français, donc malheureusement c'est une des raisons supplémentaires déjà qu'une philosophie française est assez ignorante de la philosophie anglo-saxonne, si en plus ce n'est pas traduit. C'est un auteur très intéressant qui s'appelle David Benatar, c'est un philosophe sud-africain, qui a écrit un livre qui remet totalement en question le point de départ même de Bospin qui est l'idée que la vie c'est bien et que si on l'augmente c'est encore mieux. On l'augmente en pleurs de santé c'est super. En réalité pour David Benatar il vaut mieux ne jamais être né. Better never to a film mieux vaudra ne jamais être né. Et c'est valable pour tout le monde. Alors l'argumentation c'est un petit peu radical effectivement on va dire c'est quelque chose de radical. Alors très très vite je vous le fais court vous irez lire ce livre qui n'est pas très long et qui est passionnant l'idée de comment alors voilà il y a un petit schéma on va y revenir à ce schéma voilà l'idée de comment David Benatar c'est de dire qu'il faut faire une grande différence entre le fait qu'une vie mérite de commencer et qu'une vie mérite d'être continuée par exemple si on vous dit à la plupart d'entre vous dans cette pièce que votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue je pense que la plupart des gens ne sont pas forcément immédiatement d'accord pour une éthanasie dans les heures qui suivent on ne peut pas forcément convaincre la plupart des gens que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et effectivement David Benatar est bien conscient de ça il dit que effectivement pourquoi est-ce que on a cette impression parce que tout simplement nous avons lorsque nous sommes nés des intérêts à continuer à vivre par exemple on va avoir une famille quand on a envie de continuer à l'avoir on va avoir tout un ensemble de choses qui vont nous motiver à continuer à vivre mais c'est pas alors pour bien comprendre la différence entre les vies qui méritent de commencer et les vies qui méritent de continuer on va prendre l'exemple très simple imaginons que par exemple quelqu'un perdent l'usage de ces quatre membres on va dire que très souvent en fait ce qui se passe c'est que les études sur le handicap montrent ça lorsque quelqu'un est bien portant entre guillemets comme Ava Baudid complètement sain de corps et d'esprit la plupart des gens vont considérer que si on devenait tétraplégique ça serait pas super et qu'il vaut mieux mourir que de devenir tétraplégique et en réalité quand les gens deviennent tétraplégiques bizarrement il se passe un phénomène d'adaptation où les gens se disent c'est vrai que c'est pas drôle mais au bout d'un certain temps les gens finissent par se dire que on va quand même continuer à vivre les gens s'accrochent à la vie et finalement on se rend compte que des études sur le handicap montrent ce paradoxe très codique qu'en fait les gens dont on imaginerait si on est pour partie de la communauté des biens portants que leur vie ne mérite pas d'être vécue en réalité eux considèrent que tout va bien et que tout va bien donc ça vaut encore le coup de continuer et donc vous voyez il y a une différence très forte alors ça c'est lorsque la vie a commencé vous voyez on va toujours trouver de bonnes raisons il y en a de très bonnes de continuer à vivre mais par contre vous voyez que la question se pose différemment si par exemple on se demande est-ce qu'il est bon de mettre au monde des enfants qui seront tétraplégiques c'est la différence entre une vie qui mérite de commencer et une vie qui mérite de continuer et la différence est très logique on ne va pas forcément avoir la même réaction c'est-à-dire que une personne si vous demain ou un proche devient tétraplégique vous ne serez pas forcément d'accord pour qu'on le supprime et la personne elle-même ne sera pas d'accord par contre je ne suis pas sûr que la plupart d'entre vous soyez d'accord pour accepter l'idée qu'on fasse massivement naître des enfants tétraplégiques donc vous voyez la différence entre une vie qui commence et qui a de bonnes raisons de commencer et une vie qui a de bonnes raisons de continuer et ce que dit l'argumentation très stabile de Benatar c'est de dire qu'en réalité nos lives et soeurs stat aucune vie ne mérite d'être commencée si l'on part de l'idée qu'en réalité il y a une asymétrie complète dans nos vies entre le plaisir et la peine et que la présence de la douleur de la souffrance est mauvaise tandis que la présence du plaisir est bonne le problème c'est que cependant on peut le représenter par un petit schéma lorsque X existe il y a de la souffrance dans toute la vie mais il y a aussi de la présence de plaisir donc ça c'est le côté de la vie à commencer et donc lorsque la vie a commencé on va se dire c'est vrai que j'ai des souffrances mais en même temps j'ai des gonfles et donc l'inséquilibre et finalement si on dit que la douleur c'est négatif et que le plaisir dans la vie est positif alors très bien dans ce cas là on va dire que le contenu au contraire si on imagine que X n'existe jamais que la personne ne naît pas alors dans ce cas là il y a une absence de douleur dans sa vie on va dire que ça peut être considéré comme une chose positive il y a une absence de plaisir dit Benatar mais il se trouve qu'il n'y a personne pour approuver cette absence de plaisir et donc dans la mesure où il n'y a pas quelqu'un qui pourrait trouver cette absence de plaisir cette absence de plaisir ne lui cause aucun tort et donc finalement vous voyez que si on s'en tient à ce schéma on peut discuter à chaque point mais si on s'en tient à ce schéma on voit que et dans l'idée de Benatar c'est une vision très radicale même une simple douleur est quelque chose qui fait que alors vous savez bien qu'il y a des critiques qui ont été émises de l'abolition de Benatar mais pour lui le simple fait de se piquer par exemple suffit à considérer que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue alors ça ne veut pas dire que la vie ne vaut pas la peine d'être continuée et ça veut dire que si on y réfléchit eu égard à cette asymétrie fondamentale qui est constitutive de l'existence aucune vie ne mérite d'être vécue dans la mesure où de toute manière il aura mieux les personnes qui n'existent pas mais dont on peut supposer qu'elles auraient existé ne seront de toute manière pas affectées par le fait de ne pas exister alors qu'elles seront forcément en contact avec la douleur si elles existent clairement on a là une position sur laquelle on peut complètement considérer chaque point comme discutable c'est clair je n'ai pas du tout je n'ai pas du tout comment le temps de discuter les contre-arguments mais il faut savoir qu'ils existent mais néanmoins vous avez la philosophe Christine Overholt qui a publié tout un ensemble d'ouvrages et notamment Why Have Children qui pose la question de répondre à pourquoi avoir des enfants finalement si la vie n'est pas la peine d'être vécue elle essaie de trouver des arguments mais il me semble qu'au final quel que soit l'intérêt de ces contre-arguments on parle d'une position qui est très très forte là-dessus j'avais une réflexion sur les trois optiques différentes de la vie eu égard à la souffrance pour bien comprendre pour Jésus la souffrance est rédemptrice donc la souffrance est justifiée dans l'existence pour Nietzsche pour qui la vie vaut la peine la peine d'être vécu le droit de vivre la souffrance peut être un moyen de s'avéterie parce que vous n'étriez pas vous rendre plus forme connaissez la formule bon pour au vrai degré la souffrance n'est pas une bonne chose et pour le transhumanisme en général il s'agit d'éliminer la souffrance et donc il me semble que vous voyez comment je retombe sur mes pieds on trouve une justification à l'existence même dans le cas où l'on se situe dans le schéma très négatif de David Dénatar si l'on part de l'idée que le transhumanisme va essayer ça serait sa motivation c'est une justification principale de supprimer la souffrance si on diminue la quantité de souffrance dans l'existence alors on peut considérer que on se rapproche du fait que la vie mérite de commencer puisque c'est la quantité de souffrance dans l'existence qui selon Dénatar induit que toute existence ne vaut pas la peine d'être vécue le transhumanisme dont le projet ultime peut-être envisagé comme la suppression de la souffrance et j'entends par souffrance le simple fait par exemple de savoir qu'on va mourir plus on prelonge la vie et dans l'hypothèse d'accéder c'est ce que veut au droit de crème à l'immortalité ce qui fait que c'est un prophète comme les deux autres il a tout à fait sa place dans le tableau puisque si vous adhérez à sa petite association normalement vous devriez arriver à la vie éternelle enfin en tout cas immortelle bon dans ce cas là on n'a plus la souffrance de devoir mourir bon je ne pose pas du tout à l'action de savoir si c'est possible je dis que comme le transhumanisme a ce but là sa justification ultime par rapport à des arguments aussi forts que ceux de la vie de Benatar pourrait être retrouvé dans cette idée de supprimer la souffrance voilà je termine là dessus je pense que alors juste une chose pour terminer là dessus ce qui est intéressant dans l'optique pour revenir trois secondes à ce que dit David Benatar c'est que si on considère que toute vie ne vaut pas la peine d'être vécue dans ce cas là le problème du handicap est totalement relativisé une personne peut-être je ne sais pas sur la différence entre le disabilité et une permanente mais cette différence qui est classique dans les études sur le handicap tend à montrer que le handicap c'est quelque chose de relatif vous êtes handicapé par exemple si vous voulez assister à une conférence et qu'il n'y a pas si vous êtes sourds et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous permet ou un moyen technologique de comprendre ce qui se passe vous n'êtes plus handicapé s'il y a un moyen de dépasser son handicap et donc finalement le handicap est quelque chose de relatif et par exemple une personne en fauteuil roulant est handicapée pour se déplacer dans un immeuble s'il n'y a que des escaliers mais elle ne l'est plus s'il y a tout un ensemble de moyens donc le handicap a une dimension sociale et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement un homme normal il va être considéré comme non-handicapé mais non en réalité dans le cadre du transhumanisme c'est un homme handicapé il est handicapé par rapport par exemple à un jeune dans le X-Men qui par exemple a la possibilité de ne pas prendre les ascenseurs ou a pas besoin d'ascenseurs si l'ascenseur est en panne vous êtes handicapé vous sommes handicapé par rapport à un post-humain amélioré un humain amélioré donc un transhumain un post-humain alors et donc l'idée finale sur laquelle je voulais terminer c'est donc cette idée que finalement je vais aller tout de suite à la conclusion qui est un petit peu plus loin j'avais des citations qu'on n'aura pas le temps de lire c'est pas grave conclusion voilà en son référent à l'idée de David Benatar nous sommes tous finalement handicapés comparés aux transhumanistes et cette dimension que je voulais introduire c'est l'idée de handicap à l'égard de la vie il y a un handicap fondamental que nous avons tous à l'égard de la vie c'est celui dont parle David Benatar en disant que nous naissons de toute manière avec une vie qui va rencontrer la souffrance donc de toute manière ne vaudrait pas la peine d'être vécu et si on dit qu'à l'égard de la vie peut-être le seul moyen de me dépasser et un jour de justifier nos existences si on nous posait des choses de manière aussi forte que ça ce serait peut-être le transhumanisme voilà merci Merci pour votre actualité surtout Peter Marc je trouve assez paradoxal que comme parce que c'est un peu ambigu le fait d'avoir choisi les X-Men qui en soit encadrent une métaphore du handicap comme représentant de quoi ? du handicap ou de l'amélioration de ça ? Les X-Men représentent clairement le fait que le handicap est relatif parce qu'ils sont améliorés par rapport à l'humain normal mais dans une société qui les pourchasse c'est pour soi ils sont handicapés et ils veulent d'ailleurs guérir de leur augmentation alors je me tourne vers l'assistance y a-t-il des questions ? Merci et après un autre merci merci beaucoup c'était très intéressant c'est pas vraiment une question en fait mais j'essaye j'essaye voilà alors je me mets sur la bouche comme ça tout le monde mon temps j'ai écrit un article qui porte aussi sur l'immortalité qui est un sujet que j'ai beaucoup travaillé et où ça m'a fait penser en fait ce que tu racontais sur les petits tableaux où je réfléchis en fait sur un problème parallèle qui est dans la continuité de ce que j'ai raconté mais qui est donc sur animation réanimation c'est à dire qu'il y a tout un débat que j'ai pas eu le temps d'exposer dans les livres de science-fiction et notamment ceux de Greg Egan sur il y a une histoire en particulier qui s'appelle A Kidnapping donc un enlèvement où il y a un personnage qui est copié donc par le processus de scan qu'il utilise dans plusieurs de ses histoires mais qui est copié par le simple fait d'être dans l'esprit de son mari et du coup il y a tout un débat qui est éventuellement envisageable et que j'ai essayé de mettre en place entre être avoir été copié en faisant des distinctions comme ça être copié avoir été copié être réanimé et on arrive au même genre de choses voilà donc ça c'était une remarque et deuxième remarque plus rapide dans les réflexions auxquelles ton exposé m'a fait penser moi il y a un je suis personnellement intéressée par la longévité d'ailleurs je crois que c'est dans le même article que j'en parle en revanche l'immortalité assurée le fait paradoxalement le fait et c'est un peu ce que promettent nombre de religions mais l'immortalité de l'âme le fait de ne pas pouvoir mourir ça me paraît peut-être une hypothèse encore plus inquiétante que l'hypothèse de la mort elle-même mais le transhumanisme ne disent pas qu'il faut forcer les gens enfin j'ai pas compris ça à vivre là pour le coup ça serait une injustice mais l'idée c'est de pouvoir vivre autant qu'on le souhaite oui mais si tu veux je suis d'accord mais évidemment les transhumanistes sont enfin je veux dire il y a ce qu'on souhaite et dans une on peut imaginer disons une société transhumaniste idéale où les gens ont tout leur vœu satisfait mais moi la question que je me pose c'est dès lors qu'une technologie de copie ou de copie des personnes serait disponible on peut toujours imaginer des gens malveillants comme dans certaines histoires dont j'ai parlé qui copieraient les gens à leur insu et des gens malveillants il y en a alors voilà et donc ça je trouve ça particulièrement inquiétant et donc moi-même une question que je me pose sincèrement à un titre personnel autant je caresse l'idée de la perspective d'être recopiée un jour dans un ordinateur mais en même temps je ne suis pas sûre en réalité d'être intéressée parce que je me demande si en réalité c'est un peu le reverse enfin l'inverse de la proposition enfin le symétrique plutôt de la proposition de Benatar c'est à dire que moi je me demande si je préférerais pas mourir une bonne fois pour toute et toute trace de mon existence bien effacée avant qu'il y ait des possibilités sérieuses de recopier des gens comme dans certaines histoires je pense que ta deuxième conclusion est quand même plus réalisable que la vie est mortelle la disparition sans laisser aucune trace avec internet c'est de plus en plus difficile mais c'est quand même plus une utopie réalisable que une mortalité alors on continue avec des questions exactement Gabriel après vous bon merci je sais pas comment formuler ça sous forme que ça soit une question sans que ça soit un commentaire mais j'aurais poussé un peu j'ai peu de peine à saisir le passage par le handicap justement pour justifier tu dis le transhumanisme alors on pourrait discuter beaucoup de choses pourquoi est-ce que le transhumanisme se justifie très bien tout seul d'une certaine manière mais bon ce que je veux dire c'est que je t'ai écouté et effectivement je suis entraîné à écouter des conférences de philosophie depuis une dizaine d'années donc pas de problème par contre j'ai donc je me suis senti tout à fait adapté à la situation mais je me suis senti profondément handicapé en regardant ce monsieur là bien sûr pourquoi ? parce que alors évidemment il doit bien y avoir je postule qu'il y a un rapport entre ce qu'il dit et ce que tu dis mais si j'ai que l'image si je veux dire je capte donc ma question ma question elle est sur tu parles du du handicap relatif ok mais relatif à quoi ? parce que relatif c'est transactif c'est à dire le coup de l'ascenseur bon ben est-ce que si l'ascenseur ne marche pas est-ce que je suis handicapé ? non peut-être on peut dire que oui ou peut-être que simplement je vais mettre plus de temps à monter les escaliers c'est pas pareil de devoir monter le 3 4 étages de là où je vis ces jours ou les 5 autres étages de là où je suis allé chez un copain à New York la semaine passée là alors là c'est vraiment difficile c'est à dire c'est relatif à quoi ? parce qu'au fond la question du relatif et là tu as raison de la soulever elle est par rapport à des normes à des normes sociales est-ce qu'il y a des gens qui sont défavorisés dans l'accès aux choses à cause de leur handicap pour lesquels d'ailleurs ils ne sont pas responsables ils n'ont pas fait exprès d'être sourds ou d'être amputés d'une jambe et justement au vu de ces normes j'ai envie de te contre-demander pour quelles raisons te sentirais-tu handicapé par rapport à une traduction en langage des signes dans la mesure où la société actuelle est justement normée autour du fait de pouvoir entendre et non pas autour de devoir communiquer je fais partie je fais partie d'une majorité effectivement favorisée mais de plusieurs majorités favorisées si on veut pour suivre la veine féministe arawaïenne je suis un homme blanc occidental suisse je suis multiple favorisé mais suisse-français oui non mais du coup la question c'est relatif ok mais relatif par rapport à quoi c'est-à-dire comment est-ce qu'on fonde cette relativité probablement qui est un gars un but tout simplement tu es handicapé dans une situation donnée par un but donné c'est ça l'idée du handicap alors que la différence justement tu sais dans les études du handicap entre disabilité et hypermone c'est le fait que hypermone c'est objectif c'est par exemple le fait que tu as un sens qui manque mais ce fait n'est pas forcément par lui-même un handicap il ne devient un handicap que dans un contexte donné par rapport à des buts donnés tu vois et donc on ne peut pas dire que le handicap ce soit quelque chose c'est l'évolution des études sur le handicap qui nous entrevient que ce soit quelque chose comme on l'a pensé autrefois il y avait des handicapés les handicapés d'un côté les gens valides de l'autre et en réalité on voit bien que si on comprend le handicap comme un handicap par rapport à un but les buts changeants et les situations changeants n'importe qui peut dans une certaine mesure devenir handicapé c'est une question ou c'est une remarque c'est une question très bien alors on va faire comme ça si vous êtes d'accord on va grouper deux ou trois questions ça vous va vous, madame derrière ça vous va j'aurais aimé évoquer encore s'interroger parce que dans ce colloque et dans son intervention on parle de post-humain on a parlé de transhumanisme comme un mouvement de pensée pour aller vers les transhumains et les post-humains mais on a très peu parlé finalement de transhumanité et donc d'un paradigme de société qui changerait quel paradigme de société enfin dans quel sens devrait-on faire évoluer la société pour que les transhumains les post-humains ne se retrouvent pas dans la situation des X-men est-ce qu'on doit passer par un système socialiste comme Didier Curiel n'a de cesse de l'évoquer ou plutôt vers une société plus libérale et plus libre dans laquelle chacun serait libre de s'exprimer et de s'augmenter en disposant de lui-même en sachant par exemple en droit français nos corps sont indisponibles le suicide en droit anglo-saxon est un crime pour lequel on peut se faire en prison si on se rate du moins c'était le cas jusque dans les années 70 dans quel sens selon toi et selon l'assistance devrait-on faire évoluer la société et nos mindsets nos façons de penser pour que le transhumanisme et les post-humains et les transhumains puissent vivre correctement dans cette société qui devient de plus en plus imminente à mesure que la recherche avance et oui donc c'est à côté de nous comment faire je sais pas non mais c'est eux de traduire oui bien sûr par contre le micro il a la maison je crois bonjour à tous moi je suis sourde je n'ai pas d'implant je n'ai pas de prothèse auditive je suis sourd tout naturellement donc moi j'aurais une question votre fille est sourde et donc implantée pourquoi quel est le rapport avec l'intelligence artificielle quelle est l'intelligence artificielle oui avec l'implant on a parlé d'intelligence artificielle donc l'intelligence augmentée qu'est-ce qui est-ce qui prouve qu'il y a le lien de cause effet avec cet implant cochlère pour moi l'implant c'est pas ça n'a rien à voir avec ça et sur l'augmentation le problème de quand entre communautés il y a des débats politiques entre les oralistes et les signants et du coup est-ce qu'il y a une augmentation entre les deux communautés est-ce qu'il y a un public visé que l'autre ou moi je suis pas contre l'un ou l'autre j'aimerais bien qu'il y ait une vraie solidarité entre tous les entre tous les domaines il y a toujours un débat entre oralistes et sourds signants je trouve ça un dommage il y a un vrai manque d'unité et bon ok on pourrait prendre l'implant et garder la langue des signes aussi donc sur l'implant c'est même même un sourd importé il reste sourd pour moi moi je connais un peu cette situation là un sourd même importé il reste toujours sourd bien sûr et donc c'était vous je voulais revenir sur les différents cas concrets d'amélioration de l'homédiateté vous avez cité les membres économiques et les enfants copiaires et pour tout le reste c'est à dire par exemple les cœurs les cœurs en plastique voilà donc je vais demander donc par rapport aux exemples concrets d'amélioration de l'homme qu'est-ce qu'il en est pour les améliorations par exemple comme un cœur artificiel que l'on implante dans le corps d'une personne ou même simplement un pacemaker est-ce que tout ça est-ce que ce n'est pas déjà de l'homme en plastique oui 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 tu peux répondre à tout parce que ça va je réponds oui alors oui je commence par la question qui vote les transhumains qui m'a été posée je répondrai par vous que j'ai hâte pas pour la manif pour tous c'est à dire que les transhumains ils votent forcément pour une société dans laquelle il y a la plus grande libéralité possible semble-t-il alors est-ce que l'État doit intervenir dans ce programme peut-être qu'effectivement on peut imaginer que voilà moi j'ai pas de vision révolutionnaire sur la manière dont les choses pourraient se faire mais effectivement c'est peut-être parce que j'ai pas été assez augmenté et il me semble que par exemple ce que j'ai dit à Saint-Mescu est assez juste c'est à dire que les problèmes qui vont se poser à la société à venir nous n'avons peut-être pas le moyen aujourd'hui du fait de nos références morales et du fait de notre par exemple notre capacité d'empathie assez limitée peut-être pas les moyens de traiter les problèmes qui vont venir avec simplement on va dire nos références actuelles et donc on peut peut-être imaginer qu'effectivement il y aura un travail d'augmentation aussi sur nos émotions et sur notre capacité morale c'est quelque chose qui est quand même assez original l'idée d'augmenter ses capacités morales pour voir et peut-être ses capacités politiques ça c'est un thèse qui serait assez intéressant c'est l'augmentation politique qu'est-ce que ça voudrait dire l'augmentation humaine politique pour traiter pour pouvoir se confronter aux problèmes qui vont avoir lieu aujourd'hui voilà pour le dire très vite moi il me semble qu'à l'heure actuelle les seuls arts qu'on a c'est par exemple une éthique à l'heure évanogienne par exemple de considérer que tant qu'on ne fait pas de tort à autrui tout doit être possible et donc à partir de là il y a la plus grande liberté possible et ça c'est une éthique qui va plutôt de pair avec une diminution de l'affluence de l'État voilà j'ai quand même si vous voulez vous demander j'ai quand même envie d'ajouter tout simplement un élément dans ta présentation j'ai trouvé qu'il y avait une petite posture qui était individualiste méthodologiquement parlant ne penses-tu pas qu'il y a effectivement un biais introduit par ce type de posture finalement la question de pour qui vote parce qu'on va résumer comme ça de manière un peu bête pour qui vote est transhumaniste pose la question plus vaste de dans quel type de collectivité dans quel type de contexte sociaux s'introduisent des personnes qui adhèrent à une posture et à une projectualité transhumaniste vous en empêcher de penser que la réponse que quelqu'un pourrait donner à es-tu envie de mourir d'ici 3 heures ou dans 50 ans etc. est aussi conditionnée par le type de sociabilité ordinaire qui est autour de moi est-ce que les personnes qui sont autour de moi vont mourir en même temps voilà c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé mais effectivement il y a bien bon mais disons dans les 3 heures qui nous restent après pour parler je pourrais en parler ok alors pour ce qui reste le lien entre l'implant coquère et l'intelligence artificielle oui enfin le lien par évidence c'est à dire que c'est un processeur qui fait fonctionner l'implant coquère et donc si on n'a pas une augmentation de cette intelligence qui transcrit ce que fait l'implant coquère c'est de transmettre au nerf auditif des signaux que la destruction de tout un ensemble de zones de l'oreille interne ne permet plus d'obtenir par des moyens naturels et donc ce que fait le processeur c'est ça c'est de retranscrire les sons perçus en simulation électrique pour les nerfs auditifs donc il me semble que voilà c'est clair qu'aujourd'hui d'ailleurs les firmes d'implant coquère travaillent sur cette augmentation de la capacité la miniaturisation et l'augmentation des capacités puisque plus on est capable de traiter par exemple aujourd'hui le problème des implants coquères c'est que lorsqu'il y a un environnement très bruyant il est très difficile de traiter les informations et donc c'est aussi lié à la capacité assez réduite aujourd'hui des implants du fait des capacités de calcul qui sont encore assez restreintes et à mesure qu'elles augmenteront on peut penser que voilà ça s'améliorera forcément puisque ça s'est amélioré les premiers implants clairs les enfants qui les portaient c'était des batteries enfin c'était des boîtes énormes qui avaient à la ceinture qui étaient grandes comme ça et qui étaient reliées par des poules à l'appareil aujourd'hui ça se porte à l'oreille tout est simplement sur le contour d'oreille donc voilà ça nous donne une certaine idée des progrès en ingénierie qui est le mieux et en maturisation et en perfectionnement de l'intelligence qui est utilisée alors un sourd implanté reste sourd oui effectivement je suis tout à fait d'accord sur l'idée que l'opposition pour prendre l'exemple de ma fille par exemple elle parle elle s'intéresse plus à la langue dessine qu'à la langue orale alors qu'elle est implantée donc moi je ne considère pas que c'est une mauvaise chose c'est voilà c'est très bien mais il est clair que disons que je pense que et là il souffre n'est pas entièrement tort là dessus lorsqu'il le craigne la généralisation de l'implantation va mécaniquement dans la direction d'une diminution du nombre de sourcignants c'est quasiment c'est difficilement difficile de faire autrement voilà je reconnais tout à fait ça et je comprends que les sourcignants soient pour beaucoup en guerre contre l'implant parce qu'ils se rendent bien compte du danger et il n'y a pas de solution à ça parce qu'effectivement je veux dire la langue des signes la communauté sourde ont tout à fait leur dignité et voilà mais bon dans un cadre on va dire transhumaniste c'est difficile d'imaginer malgré tout que la langue des signes soit l'avenir de l'humanité mais on peut imaginer que par contre l'humanité s'implante des capacités par exemple d'apprendre la langue des signes qui permettent à tout le monde d'avoir aussi dans les situations où c'est nécessaire l'utilisation de ce langage et par exemple ce qui se passera je pense dans quelques années je crois que Google est déjà en train de faire ça c'est vous savez de transcrire le langage des signes en langage parlé de telle sorte qu'il y a une communication beaucoup plus grande et je pense que c'est ça qui aura lieu dans les années à venir c'est à dire que par ce moyen par ce procédé il y aura une communication beaucoup plus grande entre les deux types entre les deux communautés sourdes et entendantes pour le corps artificiel pour terminer là-dessus oui bien sûr c'est un des exemples on va dire mais bon disons que les technologies aujourd'hui peuvent être différenciées en fonction de l'intelligence qu'elle embarque c'est à dire que plus il y a d'intelligence embarquée plus il y a de moyens d'améliorer par exemple une prothèse de hanche c'est pas exactement ce qu'on peut appeler une augmentation de l'être humain parce que même si les procédés d'ingénierie qui sont nécessaires pour les fabriquer sont extrêmement compliquées il n'y a pas dans la prothèse de hanche quelque chose qui va permettre de dépasser en germe sa scantéorie et capacité de l'aide à partir du moment où il y a quelque chose qui fait intervenir l'intelligence artificielle on peut penser que voilà encore une fois avec le temps aujourd'hui on a encore la planche claire qui a été inventée au milieu du 20ème siècle on parle de choses qui sont déjà tout à fait impressionnantes aujourd'hui on sait pas du tout et d'ailleurs il y a d'autres types de recherche qui pourront avoir lieu sur par exemple la restitution biologique de ces villes de l'oreille etc mais on va dire que dans la mesure où il y a de l'intelligence artificielle qui intervient ça paraît être le moyen aujourd'hui le plus vraiment évident pour faire entrer en jeu quelque chose qui aura non seulement une fonction de réparation mais à terme aussi en général une fonction d'augmentation merci donc désolé je dois faire l'acte c'est très libre de vous donner